Amen, bienvenue, les parisiens et ceux de Grenoble, nous allons prier, priez le Seigneur, Seigneur tu es bon, tu es merveilleux, nous sommes Seigneur de le voir, ton amour est un amour est grand Seigneur, et chaque jour Seigneur à travers ta parole Seigneur tu veux nous enseigner, chaque jour à travers ta parole tu veux nous corriger Seigneur, tu veux nous consoler, nous exhorter Seigneur, elle est la vérité ta parole Seigneur, et Seigneur ce soir nous voulons nous appuyer Seigneur sur ta parole Seigneur, pour comprendre Seigneur de le voir le mystère du mariage, pour comprendre Seigneur cette révélation Seigneur que le diable aujourd'hui à travers le monde Seigneur essaie de détourner Seigneur, essaie de changer Seigneur la forme, la façon de faire, mais nous nous avons la vérité Seigneur, et nous voulons la garder en nous Seigneur, et nous voulons la proclamer au effort Seigneur, dans le monde entier, afin que les gens sachent que le mariage vient de toi Seigneur, merci pour l'instrument que je suis Seigneur, merci pour le cœur que tu bénis ce soir Seigneur, pour recevoir de toi, que toute la gloire soit pour toi, au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, que Dieu vous bénisse, il y a certaines personnes qui se disent, mais peut-être qu'il n'est pas encore marié, mais il prêche sur le mariage, Amen, moi je crois que le meilleur enseignant c'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui nous enseigne, c'est vrai que les expériences dans le mariage peuvent nous enseigner, peuvent nous édifier à peu de choses, mais la parole de Dieu peut nous édifier à tout, Amen, c'est le fondement même d'un mariage, d'un bon mariage, Amen, donc ce soir nous allons voir ce que c'est que le mariage, la vraie définition selon la parole de Dieu, ce que Dieu dit du mariage, et après nous allons voir ce que le monde pense du mariage, parce que vous savez, la Bible a des vérités qui viennent de Dieu, et le monde aujourd'hui essaie de contrecarrer, de contredire ces vérités pour pouvoir changer la vérité de Dieu, pour pouvoir mettre un voile devant le monde pour que les gens ne comprennent pas la réalité des choses de la parole de Dieu, Amen, sans plus tarder nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 2, Genèse 2, verset 24, Genèse 2, verset 24, je lis la parole de Dieu, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair, Amen, donc là, Dieu a déjà, la semaine dernière on nous a parlé de la création, comment Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et Dieu a vu l'inquiétude de l'homme, a vu la solitude de l'homme, et Dieu a mis un être à ses côtés, Amen, et aujourd'hui nous allons voir ce que Dieu a fait après avoir mis Ève à côté d'Adam, Amen, donc Dieu a donné un ordre, Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère, donc là nous voyons Dieu commence à mettre des fondements du mariage, Dieu commence à mettre des principes, Dieu commence à donner des ordonnances, Amen, donc l'ordre de Dieu c'est quitter son père et sa mère, nous savons que les parents quand ils ont des enfants, les enfants grandissent dans la maison familiale, les enfants acquièrent une certaine éducation, et la Bible dit même que nous devons éduquer nos enfants selon la parole de Dieu, et quand ils vont grandir, ils vont reproduire ce qu'ils ont appris dans la maison, Amen, donc l'homme grandit avec ses parents, il reçoit l'éducation des parents, et à un certain âge, il doit penser au mariage, c'est là où la Bible dit qu'il quitte son père et sa mère, ça veut dire que l'homme n'est plus sous la responsabilité des parents, mais l'homme devient autonome, l'homme devient indépendant, Amen, et ça montre une certaine autonomie, une certaine maturité, parce que pour s'engager dans un mariage, on ne peut pas envoyer un adolescent qui ignore le mariage, qui ignore vraiment le but du mariage, et ça sera une catastrophe, Amen, donc l'homme se détache de la responsabilité des parents, et il devient responsable à son tour, et il fait un choix, Amen, donc l'homme quand il grandit, il n'est plus sous l'autorité, sous la responsabilité des parents, et aujourd'hui nous voyons toujours des parents, quand l'enfant est marié, ils sont là prendre des décisions à la place de l'enfant, non bien aimé, nous sommes là, parents, en tant que conseillers, nous ne sommes plus, l'enfant n'est plus sous notre autorité, Amen, donc les parents doivent libérer l'enfant pour être sous la voie de Dieu, parce que Dieu l'a dit, il ne sera plus sous la responsabilité des parents, Amen, donc il devient responsable à son tour, Amen, et c'est à lui de prendre cette décision, c'est à lui maintenant de faire ses choix, imaginez comment Dieu a créé la femme, Adam n'a pas écouté les pas de Ève, mais il a vu, quand il a vu, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, Amen, donc Dieu nous a donné aussi les yeux pour voir, pour agréer notre choix aussi, Amen, donc c'est à travers tout notre environnement que nous pouvons faire des choix, et l'homme doit faire des choix personnels, ça c'est très important, et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des mariages aussi qui sont imposés, il y a des gens qui ne veulent pas se marier, il met en impose soit une femme ou un homme à l'un ou à l'autre, Amen, et on dit, il va quitter, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, donc ça veut dire que ça inclut la notion de la fidélité, quand on s'engage dans le mariage, on se promet fidélité, même aujourd'hui à la mairie on rappelle ce principe biblique, Amen, aujourd'hui quand vous voyez même ceux qui ont fait le droit, il y a beaucoup de textes, de lois qui sont attachés à la Bible, dont la source provient de la Bible, Amen, donc il y a la notion de fidélité, quand on s'engage dans le mariage, on s'engage pour la fidélité, et cette fidélité doit être mutuelle, l'homme doit être fidèle envers la femme, et la femme doit être fidèle envers son mari, Amen, et quand on dit s'attacher à sa femme, ça inclut aussi la notion de monogamie, Amen, Dieu n'a pas créé plusieurs femmes pour Adam, Dieu n'a pas dit, l'homme s'attachera à ses femmes, à ses épouses, à sa femme, Amen, donc le monde qui va vous enseigner qu'on peut avoir plusieurs femmes, on peut se marier avec plusieurs femmes, c'est le mensonge, Amen, ça ça vient du diable pour essayer d'étouffer la parole de Dieu, Amen, donc quand on dit s'attacher, ça implique aussi une complémentarité sexuelle entre l'homme et la femme, Amen, parce que Dieu les a établis, il a dit multipliez-vous, donc ça veut dire qu'il faut conserver l'espèce, Amen, il faut se reproduire, avoir des enfants, Amen, alors nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16, vous allez comprendre le fait que l'homme et la femme, que c'est à travers l'acte sexuel que se concrétise cette parole, 1 Corinthiens 6 verset 16, je lis la parole de Dieu, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair, Amen, donc quand tu bâtis ton foyer, tu bâtis ton mariage sur Jésus Christ, et là vous êtes plus fort, Amen, parce que la vie dit que ceux qui ont voulu bâtir sans Jésus sont des hommes imprudents, Amen, regardez la suite verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc, Amen, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande, Amen, donc quand tu bâtis sur Jésus Christ, ça veut dire qu'il y a Jésus qui est là, un mariage chrétien, et Jésus est là pour vous aider, Amen, il dit sans moi vous ne pouvez rien faire, un mariage sans Jésus n'a pas un but, n'a pas une bénédiction de Dieu, Amen, et là Dieu n'est pas associé, ça représente une corde à deux fils, et ça, ça peut se couper facilement, et enfin, psaume 127, verset 1, Patricia si tu peux lire s'il te plaît, psaume 127, verset 1, psaume 127, verset 1, Si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, si l'éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain, Amen, vous savez, le diable combat toujours ce qui est sacré, ce qui est divin, Amen, et quand vous êtes bénis de Dieu, vous serez toujours attaqué, Amen, mais ne comptez pas sur vos efforts, ne comptez pas sur vos finances, comptez sur Dieu, parce que quand Dieu veille sur vous, s'il est pour vous, qu'il sera contre vous, s'il approuve, s'il a béni votre mariage, qui peut être contre votre mariage, les gens viendront, les gens parleront, les gens essaieront de déstabiliser votre mariage, les mauvaises fréquentations aussi, mais Dieu est là pour vous aider à tenir bon, Amen, voilà le mariage selon Dieu, Dieu a donné des principes, si tu respectes ces principes, tu associes Dieu à ton mariage, et tu seras heureux, bien aimé, et tu auras un mariage plus solide, Amen, donc nous pouvons conclure pour dire que le mariage selon Dieu, c'est une institution, Amen, c'est un ensemble de règles, d'ordonnances, de principes, établis par Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'a établi, ce n'est pas un pasteur, c'est une alliance entre un homme et une femme, et Dieu, on associe Dieu pour faire la corde à trois filles, Amen, c'est un engagement permanent, inconditionnel et total, quand on s'engage dans le mariage, on s'engage totalement, Amen, Amen, donc cette union est prouvée par Dieu, et est approuvée par Dieu, et est béni par Dieu, Amen, donc quand vous respectez ce principe, Dieu bénit votre mariage, et vous serez heureux, vous serez sous la bénédiction de Dieu, Amen, donc voyons maintenant selon le monde, quelles sont les différentes déclinaisons, comment les gens essaient de modifier le sens même biblique du mariage, Amen, parce qu'il y a des gens qui cherchent toujours, vous voyez même, aujourd'hui nous chrétiens, la base de notre foi c'est la croix, la croix, c'est vrai que la croix elle est spirituelle, c'est un symbole spirituel, mais il y en a qui la portent pour dire que je suis chrétien, mais ceux qui détestent la croix font maintenant des croix à l'envers, Amen, et ça c'est le diable qui incite les gens à le faire, donc le diable quand il y a quelque chose qui apporte la bénédiction à l'homme, lui il est toujours là pour créer le contraire, pour essayer de mettre en voie, Amen, alors parlons un peu du mariage civil, Amen, est-ce que, certains se posent la question, nous chrétiens, est-ce que c'est important de nous marier à la mairie, est-ce que c'est important de faire un mariage civil, Amen, nous allons lire cela dans Romain 13, 1, Patricia s'il te plaît, Romain 13, 1, Romain chapitre 13 à partir du verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes, Amen, donc là la Bible elle est claire, nous devons nous soumettre aux autorités, donc passer par le mariage civil aussi, c'est en quelque sorte honorer l'état, honorer les autorités, obéir à la parole de Dieu, Amen, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bon moi je vais m'arrêter sur la dot, ou je vais aller directement sur le mariage religieux, parce qu'il évite la mairie, parce qu'il sait déjà qu'il y a déjà son nom là-bas, il a déjà contracté un mariage civil, et il ne veut pas que les gens soient au courant, c'est pour ça que moi je crois que même dans les églises, on doit vérifier ces choses, parce qu'il y a beaucoup de menteurs aujourd'hui, comme ma soeur disait, il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher une femme, ou un homme, parce qu'ils savent qu'il y a des modèles, il y a des gens qui pratiquent la parole de Dieu, donc peut-être qu'on peut les séduire ou les tromper facilement, Amen, c'est pour cela qu'il faut être fidèle, bien-aimé, donc nous devons honorer les autorités, Amen, c'est un contrat légal que la loi civile nous oblige à signer, si l'on veut se marier, Amen, donc ce contrat vous le signez devant les autorités publiques, Amen, donc ça c'est le mariage civil, maintenant il y a un mariage aussi que le monde aussi a mis en place, pour essayer de contretarer la parole de Dieu, si vous avez déjà entendu parler du Pax, Amen, qui ne sait pas ce que c'est que le Pax, Amen, donc le Pax veut dire pacte de solidarité, pacte civil de solidarité, Amen, c'est défini comme étant un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différents, ou de même sexe, ou de même sexe, pour organiser leur vie commune, vous voyez, comme on parlait de monogamie, Dieu a béni un homme et une femme, Amen, de sexe différent, mais là le diable touche les autorités, certaines personnes, pour pouvoir voter des lois, mettre en place des alternatives, pour pouvoir déjouer le principe même du mariage, Amen, comment se fait-il que deux personnes de même sexe peuvent se marier, est-ce que si depuis le commencement Dieu avait approuvé ce principe, l'espèce humaine allait perdurer, allait disparaître, bien aimé, Amen, donc ça, ça ne vient pas de Dieu, et nous allons voir des versets bibliques qui montrent même que ça fait partie de l'antéchrist, ça ne vient pas de Dieu du tout, Amen, et vous pouvez noter à la maison Genèse 19, vous savez que Dieu a détruit son homme et comment, à cause de ce péché, Amen, des hommes sortaient avec des hommes et c'était comme ça, et Dieu avait tombé le feu sur cette ville, nous allons lire Lévitique 18, 22, Patricia s'il te plaît, Lévitique 18, 22, Lévitique chapitre 18, à partir du verset 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle, on va s'arrêter là, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination, voilà, chapitre 20 verset 13, chapitre 20, Lévitique chapitre 20 verset 13, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose incominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux, Amen, là, la Bible même condamne ce principe, Amen, aujourd'hui les gens disent, même les chrétiens, ils veulent faire comme le monde, ah non, le monde évolue, nous aussi on doit évoluer, la Bible n'évolue pas bien et bien, la Bible ne change pas, même si le monde change, nous devons prêcher la parole de Dieu, dire la vérité, Romains 1, 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des patients infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec hommes des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur également, Amen, 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 donc voilà, même dans le Nouveau Testament, la Bible condamne ces choses, 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Vous savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Donc vous voyez, c'est compris, tous ceux qui pratiquent ces choses, tous ceux qui font ces choses, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc nous chrétiens, nous savons que ces personnes-là, qui sont aimées de Dieu, qui ont été créées à l'image de Dieu, font ces choses, vont vers l'enfer, et nous nous n'allons rien dire. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le monde nous influence, nous empêche, nous étouffe, nous empêche de parler, pour dénoncer ces choses. Il faut dire avec amour, bien-aimé, que non, ces choses que vous faites ne sont pas bien. Ça vous conduit à la mort éternelle. Amen. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étangue ardent de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort. » Amen. Donc voilà le jugement, voilà la sentence réservée à ces personnes-là. Amen. Donc nous, chrétiens, nous devons faire attention à ces choses. C'est biblique, la Bible interdit ces choses bien-aimées. Et la Bible dit même que c'est une abomination. C'est quelque chose de dégoûtant devant Dieu. C'est une horreur devant Dieu. C'est quelque chose que Dieu ne peut même pas concevoir. Amen. Donc nous, chrétiens, nous devons aimer les homosexuels. Amen. Car l'amour ne fait exception de personne. Nous devons les aimer parce que c'est des êtres humains créés selon l'image de Dieu. Amen. Il n'y a pas de préférence. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Amen. Amen. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Nous tous, nous étions pécheurs et Dieu nous a sortis de là. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures. Amen. Amen. Alors, le mariage coutumier. Ou bien, d'autres peuvent dire aussi la dot. Amen. Vous pouvez juste noter des références que vous allez lire à la maison. Genèse 34, 12. Genèse 34, 12. Exode 22, 16 à 17. Exode 22, 16 à 17. Donc, la dot, même dans l'Ancien Testament, c'était leur tradition, c'était leur culture. Ils le faisaient. D'autres le faisaient pour payer des amendes. Parce qu'il y avait des gens qui partaient dans une famille qu'ils prenaient une femme. Ils couchaient déjà avec la femme et ils revenaient vers la famille pour demander la dot, une certaine amende. Amen. Et aujourd'hui, dans certains pays, on voit aussi cette tradition perdurer. Il y en a, avant d'aller au mariage civil ou au mariage religieux, passent par la dot. Vous allez voir la famille de... C'est l'homme qui fait le pas. Amen. Pour aller voir la famille de... De la femme. Pour demander sa main. Pour demander une liste. Amen. Et dans cette liste, il y a plusieurs choses à donner. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui se disent que non, nous, nous sommes, par exemple, je réponds le cas des Africains, qui disent nous, nous sommes des Africains, nous, c'est d'abord la tradition. Amen. Mais quand on est en Dieu, on est plus africains, américains, européens. On marche selon la parole de Dieu. Amen. La Bible, la dot ne peut pas prendre la place du mariage religieux, du mariage selon Dieu. Amen. Imagine, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent doter plusieurs femmes. Amen. Et ça, ça encourage aussi la polygamie. Ça, ça encourage beaucoup de mauvaises choses que la Bible nous interdit. Amen. Donc, nous ne devons pas nous arrêter à la dot. Pour ceux qui peuvent, pratiques, ces choses. C'est juste quelques formalités à remplir. Mais il faut aller plus loin. Mariage civil, mariage religieux. Amen. 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 Alors, il y a ce que les gens du monde aussi appellent à leur façon le concubinage. Amen. Glorifier Dieu dans votre corps. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Il y a d'autres versions qui vont dire, fuyez la débauche. Débauche. Quand ceux qui ont, vous allez voir plusieurs des versions différentes. Dans la version français courant, on dit immoralité. La version d'Arbi, on dit fornication. Dans le semeur, on dit union illégitime. Dans la version colombe, on dit inconduite sexuelle. Amen. Donc, dans différentes versions, on pourrait avoir ce genre de terme. Et ça dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un qui passe par le concubinage, qui est dans cette situation, est dans la désobéissance. Amen. Est dans le péché. Est dans la fornication. Amen. Ne t'attends pas à ce que Dieu te glorifie dans cette situation. Nous t'attends pas à ce que Dieu te bénisse dans cette situation. La femme, où l'homme n'est pas un bonbon qu'on doit goûter avant d'aller dans le mariage. Non, bien aimé. Amen. Amen. Si c'est ta pointure, Dieu va l'améliorer. Amen. Dieu, c'est un Dieu de principe. Respecter les principes de Dieu et Dieu va établir, va mettre à tes côtés une personne bien. Quelqu'un vient là. Non, je dois d'abord goûter avant le mariage. Non, bien aimé. Tu dis non. Parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Et ça, c'est un péché. respecte le corps, ton corps. Qui est le temple de Dieu? Qui est le temple du Saint-Esprit? Notre corps doit être la louange à notre Dieu. Amen. David dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Imagine que tu es dans ce péché, tu es en train de faire une abomination. Amen. Parce que tu as le Saint-Esprit là en toi et tu fais encore ces choses. Amen. Donc revenons à Dieu bien aimé. Et il y en a qui parlent aussi du libertinage. Donc je peux avoir un copain ou une copine, je fais ce que je veux ou je peux changer quand je veux. Amen. En Corinthiens 7, verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que chacun ait sa femme. Pourquoi tu veux mener cette vie? Amen. Si tu ne peux pas te contrôler, si tu ne peux pas te ressaisir, marie-toi. Amen. Trouve ta femme. Trouve ton mari. Oui. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 4, 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 3. Verset 3. Amen. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu nous incite à mener une vie de sainteté, une vie de sanctification parce que le Dieu qui habite en nous est un Dieu saint. Amen. Et nous devons respecter ce corps bien-aimé. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Donc notre corps, ce n'est plus à nous de décider. Notre corps doit faire la volonté de Dieu. C'est vrai que le corps a ses désirs. Le corps a des pulsions que nous, nous devons maîtriser. Amen. Et il y en a qui prennent le prétexte comme quoi la chair est faible. Amen. Mais il ne faut pas trancher le verset du Biblique bien-aimé. Il faut lire tout le verset du Biblique et le contexte. Amen. La chair est faible mais l'esprit est disposé. Amen. Amen. Donc Dieu qui est en toi peut te donner la force de surmonter ces choses. Amen. Parce que c'est dans la pensée. Quand tu penses à ça, non je ne peux pas tenir. Et les gens du monde qui font partie, qui sont du diable aussi, vont te dire, ah non mais comment tu fais, tu ne peux pas tenir, ce n'est pas possible. Si on peut tenir avec Dieu. Amen. Tiens bon et Dieu va te donner la force de tenir. Le libertinage, c'est aussi la débauche, c'est aussi la fornication, c'est l'impudicité. Amen. Que la Bible dénonce. Amen. Amen. Alors, il y a aussi un dernier point où ça crée souvent la confusion dans plusieurs églises. Quand deux personnes sont ensemble et il y a par exemple soit l'homme ou la femme qui vient à Christ. Et dans l'église, on commence à dire, non mais tu dois laisser cette personne. Tu dois te séparer de la personne et tout parce qu'elle n'est pas chrétienne. Amen. Mais le témoignage que notre soeur nous a donné, si elle avait, elle n'avait pas écouté Dieu, si elle n'avait pas suivi Dieu, est-ce que notre frère serait ici. Amen. Lisons cela dans 1 Corinthiens 7, 12 à 16. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari. Ou que sais-tu, Marie, si tu sauveras ta femme. Amen. 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 Là, la Bible est claire. Amen. 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 Le mari non croyant est sanctifié par la femme chrétienne. Amen. Ou l'inverse. Amen. Donc, tu prie le Seigneur. Après, si l'autre veut partir, il est libre de le faire. Amen. Amen. Personne ne peut garantir que je vais sauver l'autre. Il y a des gens qui sont allés chercher de l'amour dehors. Ils sont venus à l'église. Soit disant, il va se convertir. Mais ça a été le contraire. Eux-mêmes, ils sont allés dans le monde, ils ont quitté l'église. Amen. Faisons attention, bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es à l'abri de la chute. Amen. Même si tu regardes à l'église ici, il n'y a personne. Il y a de la patience. Il y a plusieurs églises. Amen. Et Dieu va envoyer des gens. Dieu peut créer des événements où dans une autre église, tu vas trouver un frère ou une sœur. Amen. 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 Donc faisons attention, bien-aimés. Et il y a des gens aussi, à travers ça, qui disent, oui, voilà, tu vas laisser tomber cet homme ou cette femme. Parce que Dieu nous a parlé et voilà, voilà ta femme, elle est dans l'église. Voilà ton mari, il est dans l'église. Ce que Dieu a révélé. Mais il est où le choix dans tout ça? Moi, je suis pour les prophéties bien-aimées. Mais il y en a qui abusent pour dire que Dieu m'a révélé que tu es ma femme. Dieu m'a révélé que tu es mon mari. Non, bien-aimés. Laissons Dieu en dehors de ça, en dehors de cette chose. Amen. Dieu nous a laissé le livre arbitre de choisir, d'admirer avec nos yeux aussi, mais d'avoir le discernement. Amen. Amen. Donc il y a des gens qui sont là à donner de fausses prophéties. Dieu nous aide dans notre choix. Il ne pourra jamais faire le choix à notre place. Dieu est là pour nous aider, pour nous encourager. Donc voilà quelques déclinaisons. Aujourd'hui, je veux que Dieu vous éclaire pour que vous fassiez faire la différence entre le vrai mariage selon Dieu et les déclinaisons que le monde nous présente aujourd'hui. Amen. Amen. Et Dieu n'est pas là pour te condamner, bien-aimé. Peu importe si tu t'es retrouvé dans cette prédication, ou tu t'es vu accusé, pointé du doigt, Dieu t'aime et il veut que tu changes de situation aujourd'hui. Il veut que tu changes de vie aujourd'hui. Si tu es dans la frondication, tu peux arrêter. Amen. Et Dieu va te donner la force de tenir jusqu'au mariage. Amen. Amen. Il est encore temps d'arrêter. Il est encore temps de te repentir, de laisser tomber ce péché et revenir à Dieu. Et Dieu te bénira. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Amen.